bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons implémenter une application de commande vocale mais je vous préviens tout de suite ce ne sera pas un truc hyper sophistiqué on va juste ici faire trois choses soit ouvrir une appli faire des calculs de base ou encore chercher quelque chose sur le web allez c'est parti alors on va procéder étape par étape comme d'habitude et génération du code puis on passera au test donc on commence par importe de nos modules irl open pour travailler avec les url translator pour la traduction twice pour prendre un élément hasard speech recognition pour la reconnaissance focale ptsx3 pour convertir le texte en audio sub process pour ouvrir nos applications wallframe alpha l'api de wallframe qui nous permet de calculer web pro soit pour ouvrir les liens wikipédia pour la base de données alors première fonction qui va gérer la voie on vérifie si l'argument n'est pas nul on initialise ptsx3 et on revoit l'argument en audio avec la fonction c'est notre fonction pour vérifier si on est connecté ou non on essaie d'ouvrir l'url et le tout dans un travail except retourner tout si ça a fonctionné ou fausse si ce n'est pas le cas alors après on a notre fonction de reconnaissance focale on initialise le reconnaisseur et dans un wif on va définir le micro comme source on écoute pendant une seconde pour calibre le seuil avec adjust for ambient noise on définit la durée minimale du silence en seconde qui sera enregistré comme la fin d'une phrase avec pause threshold plus on commence l'écoute et on se regarde tout dans la variable audio qui est retournée si tout se passe bien dans le cas contraire on affichera désolé je n'ai pas compris ici on va tout d'abord vérifier si l'entrée n'est pas nul c'est à dire si des mots sont captés après on va définir notre dictionnaire qui va contenir les mots liés aux différentes applications donc ici par exemple sublime texte sera lié au mot sublime et à la chaîne de caractère sublime texte et après on va initialiser notre boucle infinie et on va dire tant que fini n'est pas égal à tout alors on va vérifier à chaque fois si l'un des mots contenus dans l'entrée se trouve dans l'une des listes de dico et s'il ya une correspondance alors on va ouvrir l'application qui est liée à cette cette liste et à chaque fois qu'on trouve une correspondance on ouvre l'application et fini change de valeur alors on va écrire tout ça on on Dans cette fonction, on va utiliser l'API WorldFrame Alpha Web Services qui fournit une API web permettant d'intégrer les capacités de calcul et de présentation de WorldFrame Alpha aux applications web mobiles, etc. WorldFrame Alpha est une API qui peut calculer des réponses de niveau expert à l'aide des algorithmes, de la base de connaissances, de la technologie d'IA de WorldFrame. Il est rendu possible par le WorldFrame Language. Alors ici, comme WorldFrame ne fonctionne qu'en anglais, on va initialiser le traducteur et on va initialiser la traduction. Donc avec traduction égale traducteur.translate texte égale entrée, virgule dist, dest pardon égale en pour la destination point texte. Et on va mettre ensuite le tout dans un try et s'il y a une erreur, on va afficher un petit texte qui lit que il y a eu une erreur. On vérifie si l'entrée est nulle, puis on vérifie si YouTube est contenu dans entrée, si c'est le cas, on se regarde l'index du mot dans index, puis on récupère le reste de la liste à partir de index plus 1 dans la variable recherche. On vérifie la longueur de recherche si elle est supérieure à 0, on joint tous les éléments contenus dans recherche dans une chaîne en utilisant le caractère plus comme séparateur. Et on ajoute le tout à la fin de l'url qui sera au word avec webprosword.open. Sinon, on vérifie si Wikipédia continue d'entrée, on définit la langue avec cette langue. Et dans un try except, on enlève cherche sur Wikipédia, autant pour moi, de entrée. Et on stoppe le résultat dans recherche. Puis, on vérifie la longueur de recherche. Si elle est supérieure à 0, on lance la recherche sur Wikipédia en récupérant le sommaire de la page, le nombre de lignes retournées dépendant de la valeur de sentence, ici, égale à 1. Pour le reste, on fera comme pour la recherche sur YouTube. Donc, ici, on a le except lié à la recherche sur Wikipédia qui dit qu'aucune page n'a été trouvée. Ensuite, on a le else, donc, qui va gérer la recherche sur Google. Donc, si Google est retrouvé dans entrée ou encore où l'utilisateur a simplement prononcé les mots cherche ou recherche. Donc, on peut remarquer le point joint recherche qui suit chaque URL. c'est pour, en fait, ajouter chaque élément de la liste, on les ajoute, en fait, à la chaîne de caractère et séparé par un plus. Donc, ça fait plus point joint recherche ou le nom de la liste. Enfin, ici, notre fonction principale. Alors, on va initialiser nos listes qui vont contenir les mots, soit pour fermer, soit pour ouvrir une application, soit pour chercher sur le web, soit pour faire des calculs. Sous-titrage ST' 501 On va déclarer une variable boolean qui sera active. On va ensuite rentrer dans une boucle où on va vérifier à chaque fois quels sont les caractères prononcés par l'utilisateur et on va agir en conséquence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, on a le ifName égale 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 main qui va nous permettre d'émuler seulement si on est dans le fichier principal. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Monsieur, je suis votre assistant de bureau. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Ouvrez Sublime Text. Ouvrez Sublime Text. Ouvrez Sublime Text. Voilà, donc ça ouvre Sublime Text juste ici. Ouvrez Notepad. Cherche sur Wikipédia, Charlie Shin. Recherche sur Wikipédia. Carlos Estevedi Charlie Shin baroblic Li In bar oblique est un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 3 septembre 1965 à New York. Cherche sur YouTube Charlie Code Recherche sur YouTube Désolée, je n'ai pas compris Cherche sur Google Charlie Code Recherche sur Google Arrête-toi A bientôt monsieur Voilà, donc par rapport à l'erreur L'erreur sur les calculs, comme j'ai dit Ce n'est pas de notre sens Donc en général ça fonctionne Je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à la prononciation Mais là je pense que c'est pas vraiment ça Vu que ça a affiché le bon texte Par rapport à la prononciation Ici, c'est par rapport à la prononciation Donc j'ai dit Charlie Code Mais ça a entendu Charlie Code Donc pour moi Donc c'est juste une question de prononciation, de voix Et c'est tout Donc ce sera tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo et le code vous a plu Surtout si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner N'hésite pas à partager Et pour toutes questions, toutes préoccupations N'oubliez pas de les écrire dans les commentaires Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada